mesdames et mesdames et messieurs bonjour 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 à tous et à toutes voilà recevez maintenant ici et maintenant votre observateur à mesure d'aller pour l'émission fafa il s'agit du grand le grand l'artiste très talentueux le grand frère ou il est un million et lyon fait comme ça visite à la fois il est parce qu'il fallait qu'on fasse un phare face sur toi aussi a trop des bruits qui courent dans la ville voilà tu as beaucoup d'ennemis dans ce qu'il n'y a pas d'ennemis et une vie sans ennemis tu es personne je pense que tout ce que j'ai fait il est le plus meilleur et quand tu vis sur la tête des hommes c'est un ennemi tu n'es personne c'est que tu n'es pas considéré moi j'accepte les ennemis et je peux dieu même mes ennemis pour qu'ils me voient encore de même tu vois là ok super on va parler tout ça voilà alors on dit quoi on dirait bonne arrivée à vous et c'est très heureux de vous recevoir chez moi voilà mon domicile et pense que d'autres du nom est-ce que c'est chez lui les gens ils parlent beaucoup parle beaucoup mais des merci à dieu avec beaucoup de difficultés de ma vie mais dieu permet moi j'arrive à partager ce que je peux partager ma famille mes amis même mes ennemis je suis dit merci à dieu c'est tout ce que vous voulez c'est super alors pourquoi il a dit c'est que là voilà je profite de souhaiter bonne heureuse année merci 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 voilà moi tout ce que je souhaite c'est la santé mais le reste c'est du fier dit quand tu as la santé tu peux tout faire mesdames et messieurs bonne année à tous et à toutes tous nos meilleurs veulent derrière vous souhaite la santé que la santé après quand tu as la santé si tu n'as pas de l'agence mais c'était ta faute voilà voilà c'est important alors c'est qui pourquoi il est parce que les gens ont entendu parler j'ai entendu ton nom mais bon il ya certaines qui tu es certains qui ne connaissent pas oui oui non c'est qu'il faut qu'il y ait à l'état civil l'amour j'en jacques il ya pourquoi il ya un artiste glou l'artiste glou d'autres le disent l'un des défonciers bon tu sais que nous êtes on a commencé tout petit à l'âge de 12 ans moi je te souviens déjà les gros frères tu vois des gros frères que j'étais le nom mais grâce à ce qu'aujourd'hui avons ces grands frères là j'ai eu un nom et le nom dans ce milieu depuis le voyant d'accord les oublous la base et le voyant et c'est comme ça je me suis jeté j'ai fait j'ai laissé l'école pour les oublous comme le disait le voyant on n'était même pas considéré que des finérailles à tout moment même les anniversaires n'ont jamais invité elle que des finérailles elle connaît pas mal d'amis pas mal de connaissances les magiciens d'aller du gervais y'a des sirops comme on le dit ou du pour ses chants comme ce temps tu vois pas mal de groupes des garagistes tout ça et c'est des grands frères qui ont quand je dis merci qui ont cru à la musique zouglou aujourd'hui qui ont posé le zouglou à la côte d'ivoire voilà donc au cours il est un artiste zouglou qui a commencé il y a très très longtemps très très longtemps d'accord donc toi tu es de quelle génération toi tu es la génération des magie systèmes et le domaine d'avant oui normalement c'est ma génération qui est là c'est ma génération parce qu'on a fait le voyant ensemble d'accord on a parcouru le groupe voyant on a de la musique Dieu a permis aujourd'hui ma génération on est là vous êtes toujours là on est là tu vous pointes on est toujours pointé pour que cette nouvelle génération sache que c'est nous d'abord les voyants sont là déjà voilà c'est super ok alors pourquoi il a dit moi aujourd'hui voilà comment tu as parlé de nouvelle génération et tout ça voilà quel regard tu portes sur aujourd'hui le zouglou et c'est la façon dont il est pratiqué aujourd'hui je pense que je pense que cette nouvelle génération a apporté quelque chose de quelque chose de différent que je n'ai différent et puis moi ça me va donc parce que la musique il faut il renouer pour nos vies et cette génération on a le droit surtout nous les grands frères le droit de l'air de la conseiller et de les soutenir surtout de la soutenir parce que tantôt il chante quoi qu'est ce qu'il a chanté mais attend qu'est ce qu'il a chanté est ce qu'on n'écoute pas parce que c'est pas des tests aujourd'hui quand tu écoutes je le fais chante tu écoutes les leaders tu écoutes du maïs diesel c'est pas de test c'est des tests mais c'est une génération jacques à sa génération tu vois aujourd'hui cette génération là encore plus sur le zouglou moi je suis très fier d'eux ça je le dirai au effort c'est très fier d'eux mais qu'ils aient d'abord la tête sur les opos c'est très important c'est tout ce que je peux les dit ok alors qu'on dit moi est ce que tu peux expliquer quand tu as commencé dans le zouglou quelles sont les différentes étapes que tu as dû franchir pour réussir tu sais que les parents les parents d'abord ça c'est énorme si tu es une mère du merci à dieu du merci à dieu parce que c'est la mère qui prend tous les pots cassés quand le vieux veut pas te voir il est énervé et t'es pénible c'est la mère qui fait tout pour te donner à manger donc pour moi une mère c'est un dieu sur la terre j'ai beaucoup d'étapes qu'on a et que j'ai franchi sur cette terre pour cette musique là aujourd'hui je suis très heureux très heureux parce qu'aujourd'hui le zouglou fait de moi un homme une personne une personnalité dans ce milieu tu vois un peu mais nous mêmes les oubloufines on n'est pas on n'est pas on n'est pas honnêtes envers nous mêmes on n'est pas honnêtes envers nous mêmes parce qu'il ya j'ai trop d'hypocrisie dans nos milieux comme d'hypocrisie voilà pourquoi je suis toujours dans mon coin on dirait pas encore on voit ça oui c'est ça de l'extérieur on s'est dit que les gens sont comme ça c'est comme ça tout d'hypocrisie les gars s'il doit s'il doit contacter quelqu'un pour toi il dira autre chose de toi c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses dans le milieu dans ce milieu là c'est moi parce que c'est dieu sur dieu sur d'autres membres je comment je peux appeler ça on est hypocrite à nous on fait semblant d'être jamais aujourd'hui je pense que d'autres oubloufines ont compris d'autres oubloufines ont compris parce que on a même fait une association c'est parce que tu es qu'un peu tempériture tu es tout courant de ça le fait naze ou pas de saco pour les garagistes convoquer des grands frères tous les hommes tous les tous les oubloufines de la nouvelle génération n'est pas de génération parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'association même des comédiens une association mais pourquoi une musique on parle d'elle et ces personnes qui font la mesure n'ont pas d'association parce qu'on est hypocrite parce qu'on va se dire quelque chose a dû demain tu vas attendre ça dehors non c'est pas une famille c'est pas une famille voilà pourquoi moi je me tu vas pas me voir comme ça dans dans les milieux des des oubloufines comme c'est dans mon coin tant qu'on m'invite pas je viens pas et quand j'ai une considération pour toi tu vas me voir parce comme ça parce que j'ai trop peur de ce milieu là on s'est connu à bas âge c'est pas maintenant on va se faire en face on va être méchante nous mêmes tu vois vraiment ça fait mal quand tu vois ça ça te fait très mal comme elle c'est quoi cette fois l'illustration qu'est ce qu'elle s'est déjà vécu mais quelle quelle situation tu as vécu qui te poussent au dieu a dit que voilà le milieu pour il a mis les boutiques et moi je pense que le milieu pourquoi il ya d'autres qui sont là pour dénigrer les amis sont là pour dénigrer moi je pense que parce que toute ma génération comme le dit je pense que pendant même comment on appelle l'usomercénaire aujourd'hui qui est à paris parce que bien beaucoup de beaucoup d'artistes qui sont passés chez moi qui sont passés chez moi à la maison sont passés chez ma mère qui ont qui ont connu ma mère il y a des gens même que je fais mais je suis pas là pour ça tu vas un peu je pense que ce milieu là si si je n'est pas toi vraiment tu vois tu vas faire des choses et puis demain tu vas regretter la vie tu comprends un peu dans moi je sais pas dire celui là il est mon petit moi ça m'intéresse pas quand tu reconnais que ce monsieur un jour j'ai dormi chez lui je pense que c'est une grâce on sait comme ça il voit parce que c'est la reconnaissance qui est le plus important sur la terre et quand tu reconnais moi je pense que c'est une grâce de dieu tu vois parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'espaces oublous on à l'éternat on a on a beaucoup de points mais quand tu prends l'éternat normalement tu viens c'est une famille une famille c'est quoi quoi ça n'a pas une famille chez moi tous les oublous fils sont des janteurs tout le monde doit passer tout le monde doit s'exprimer parce qu'on dit l'éternat des oublous on dit pas l'éternat des dj donc tous les oublous films tu n'entends pas que le gars est soit en vogue ou qu'on l'évite tu vois un peu non parce que je pense que l'espace là donc pour nous voir les oublous dans ce qu'on est beaucoup des oublous films moi on connaît mon nom on m'a jamais vu on voit mon visage mais pourquoi on voit pas son visage posez vous la question posez vous la question il y a des oublous tout ils font mais c'est un clan c'est un clan ou bien c'est quoi au juste la musique en fait c'est une sorte de clan ça dit qu'ils sont choisi en fait c'est ce que moi je vois quand peut-être le jour le gars il pense que son type de gars n'est pas là ah coco bon je veux que tu viennes mais dans service on va te donner 200 milles mais attends le gars va pas attendre tous tes services c'est un artiste comme les autres n'attends pas quand le gars avant que c'est là tu le fais passer dans ton coin moi c'est vraiment ça je veux toujours parler ça je veux toujours parler de ça parce que n'attends pas quand le gars est l'étoile c'est là tu as besoin de lui non on est pas d'accord par exemple un gars comme coco il est il a des chansons qui ont marqué des gens tu vois donc même si on évite coco il est que des gens sont là que j'ai chanté ces chansons là je pense qu'il ya certaines personnes à ses fans la touche de ces femmes nous sont toujours là ils sont toujours là voilà c'est nous à l'égalité matin je comprends pas mais je comprends pas si on veut attendre que tu mousses pour jouer à l'éternat c'est pas la bêche c'est que c'est un espace de goût chez moi n'est pas dit c'est parce que c'est pas c'est pas dénigré quelqu'un c'est pas insulté quelqu'un mais je pense que c'est l'espace là tu as fait pour moi tous les goût filles parce que je pense comme ça je vois la chose dans tous les espaces de ce groupe doivent être prêts pour tous les oublés vous venez je pense que surtout maintenant ok ok mais est ce que tu as appelé le premier soir de l'internat pour lui en parler est ce que tu as eu déjà l'occasion vraiment je pense que on n'est pas obligé d'appeler et mais et bien il est patron là il est staff quand même les staff managerial le patron n'est pas obligé de tout savoir mais quand même les oublues filles et connaît le nom oui mais dans le milieu pas tant souvent mais souvent le patron les établissements soit le patron le dernier il a le dernier mot tu vois c'est qu'à l'un artiste qui est connu mais qui n'est pas en vogue le gars qui dit non est ce qu'il va remplir ce décès j'étais pas le passé maintenant ça n'a rien à voir et rempli que moi ça n'a rien à voir et rempli il a déjà rempli il a déjà un grand nom mais tous les bengis ils viennent où dans l'éternat donc si tu calais un artiste toi c'est comment aider l'artiste c'est le soutien à l'artiste que toi tu apportes tu n'attends pas qu'il soit en vogue voilà pourquoi il te dit à part il ne faut pas avoir le bon et ceux même qui travaillent dans l'éternat qu'est ce qu'ils font qu'ils sont des managers c'est moi tu comprends ce que je veux dire parce que d'autres comme il n'est pas en vogue sans le calme non on est l'espace où nous c'est l'espace c'est l'éternat qui fait qu'aujourd'hui on reine les gens coupent de coco dit à temps pour aller à l'artiste pourquoi parce que c'est l'éternat donc devant tous les ouboufils là c'est comme ça moi je vois quoi donc son staff m'en a dit il faut qu'il se revoye aussi est très important c'est pas accusé le patron mais il est un staff il a créé un truc il a mis des gens autour pour aider les autres mais c'est d'autres quand il faut que moi en tout cas c'est l'éternat c'est l'éternat qui a pas les pourquoi il a fallu voilà il fallait qu'il laisse plus cela voilà et puis bon c'est passé c'est sans pas là c'est sans hésiter quelqu'un c'est la plus vérité ok alors pourquoi il est dimanche ton premier album c'est quand tu as commencé dans les joues et tout 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 premier album là tu as commencé un c'est un album c'est un album parce que vous à l'époque c'était un bon c'est un bon c'est un album dans le premier album tu l'as sorti 15 à 2003 avec dj sylva ce propriétaire de npa dj sylva aujourd'hui tu es basé à paris à 2003 c'était le titre c'était pourquoi pourquoi j'ai pu c'est bien passé c'est bien passé un grand frère que j'ai remercié encore dj sylva en commerce et parce que grâce à lui j'ai connu la télé ivoirienne dans ce monsieur je pense que tout ce qu'il touche que dieu le fasse pour lui parce qu'il est bon il est un bon coeur après cet album qui est sorti en 2003 là j'ai fait un deuxième album en 2008 d'accord où c'était intitulé dieu et dieu et après ça il y a un malheur qui a fait après ma porte et vraiment je pense que ça m'a ça m'a faibli ça m'a faibli ça m'a faibli parce que en 2000 2013 a eu un gros malheur et perdu celle qui était ma première femme et mon fils en même temps en une semaine tu vois et depuis ce jour là tu as perdu tu as plus envie de chanter vraiment vraiment je pense que la seule chose c'est dieu la seule chose c'est dieu parce que je me retrouvais pas je me retrouvais pas et il ya beaucoup de gens qui parlaient il a sacrifié sa femme la sacrifié son enfant pour que demain soit à bon quand quelque chose arrive celui qui n'est pas concerné et c'est pas que le malheur et après ça il pense que j'ai fait cinq ans cinq ans et cinq ans aujourd'hui j'ai permis de me donner une femme une femme et cette femme l'aujourd'hui qui est ma moitié tu vois ma moitié dans la vie si tu veux écouter beaucoup de choses tu vas tu vas baisser les bras et c'est comme ça aujourd'hui je suis en train de travailler je suis revenu à la musique à cause de conseils de ma femme mon staff tout ça on a repris et repris ce qu'est mon travail à moi que les oublous d'accord mais en tout cas je suis vraiment désolé parce qu'il est arrivé en 2013 c'est quelque chose qui n'est pas vraiment facile c'est très difficile ça vous savez ce genre de malheur là ça commente comme on le dit en bon français ça ça marque au fer rouge en fait voilà ça dit que c'est quelque chose qui disparaît pas ça ça reste longtemps même si la douleur s'atténue mais ça est toujours là c'est là en tout cas il ya pour t'es là maintenant dimanche est-ce que coco il est a connu le succès qu'on dit un artiste a connu le succès est-ce que coco il est a connu le succès comme il se doit reconnaître le succès c'est tout dit franchement dit coco il est mon premier album il était bon comme on le dit toujours les producteurs sont ceux ci sont ceux là mais le premier album était bon mais j'ai pas j'ai pas eu gain de ça d'accord les deux causes à mon deuxième album où je me suis même pas attendu à ça mais lui franchement dit c'est pas un succès paquet tel mais il était bon parce que à tout moment je t'ai sollicité moi ça seulement c'est le désormais bancaire fait de moi même qu'on pose et nous on a chanté un hommage à la mer à la dernière et après ça on a fait maman pourquoi tu es parti et puis c'est ce morceau là vraiment qui fait qu'il m'a posé ce milieu donc comme tu disais tout à l'heure que le deuxième album c'est celui-là même qu'il s'était sollicité un peu les paroles ça d'accord mais bon non on a appris que quand tu commençais à avoir le succès bon tu te comportais pas comme quand même comme quelqu'un qui a vraiment de l'expérience de la musique et c'est comme si les succès t'avais suppris tu avais changé d'attitude avec les gens qui t'es devenu un peu gagné comme le dit je pense que celui qui me connaît normalement celui qui sait qui est sûr dira pas que je suis guindé parce que moi le succès pour moi ça peut pas me surprendre mais pas me surprendre un talent tu peux avoir le talent ne pas avoir le succès tu peux être très bon chanteur ne pas avoir le succès mais c'est le dieu qui donne le succès à l'homme tu vois un peu je n'ai je ne suis jamais ne jamais parler mal à quelqu'un de dire non aujourd'hui ça va non je suis le même coco il est je rentre toujours visite à mon ancien quartier je suis toujours là quand il y a un problème je suis là je porte ce que je n'ai pas apporté ce que j'apporte quoi moi je pense que c'est comme ça moi j'y vivais mais quand tu n'as pas c'est ce que je disais quand tu n'as pas une femme pour te soutien la vie c'est encore plus difficile c'est encore plus difficile parce que tu vis seul jour et nuit tu es en boîte tu es en plus mignon imagine qu'une fois tout près de toi je pense que elle va te diriger va te diriger aujourd'hui moi je dis merci à dieu m'a donné une bonne femme dans cette époque voilà cette époque non il n'y a pas de femme qui s'est toujours parti c'est toujours parti tu es ici tu es là bon après le décès de l'autre tu deviens quoi télèves à toi même tu vois aujourd'hui par la grâce de dieu m'a donné une bonne femme qui m'a que me situe la vie je l'ai bien passé si par exemple à la moyenne et du merci à cette femme d'accord c'est super c'est super mais aujourd'hui bon moi je suis content que tu parles tout le temps de ta femme et tout parce que tu avais une réputation de dans ma femme de coureur des jupons quand même que tu cherchais les femmes des autres et c'est une qui m'ont toujours dit coco il est ceci coco il est cela tu vois un peu tu es sûr que tu ne faisais pas ça même mon producteur dj sylva ça je le dis aujourd'hui même j'ai été posé là même j'ai dit chez sa femme j'ai merci mais même dj sylva on est toujours en contact grand frère voilà ce que j'ai appris je sais pas pourquoi c'est pas pourquoi sa femme elle connaît coco il est où j'ai la voir où j'ai la chercher pourquoi les gens ils disent beaucoup de choses c'est le milieu le milieu le plus maudit il te dit ça le milieu le plus ingrace la physique je devais m'acheter une autre fille oh le gars il sait même pas c'est qui tu vois tu m'ont traité de tous les noms il a l'agout de lula mais attends pourquoi c'est moi celui pourquoi c'est parce que tu ne fais rien je n'ai jamais fait j'ai jamais fait j'ai jamais fait tu vois un peu parce qu'ils ont des rapports un peu conflictuels avec certains gars du milieu peut-être c'est un manager moi je pense que j'ai pas des rapports qu'on fut carrément le dieu parce que je suis je suis pas le genre de des oublues fils qui vient s'est rabaissé pour dit ah je dois jouer non j'ai connu fait pas ça même dans mes problèmes c'est jamais les taper la porte des oublues fils pour dire j'ai fait je ne connais pas que demain tu me manques voilà pourquoi tu dis non milieu tu peux faire quelqu'un demain la même personne peut te faire mais non milieu c'est pas le cas c'est pas le cas voilà pourquoi même dans ma pauvreté je n'ai rien j'irai chez moi j'ai des amis ils sont là tu peux aller à ça va pas aujourd'hui dans mon temps je ne fais jamais toi j'aimerais voir chez nous vous filmez c'est une bonne affaire jamais de la vie parce que tu sais ce qui va venir après sinon on se connaît là tu vois les gens ils font semblant un bras ça commence non moi je me méfie ça va pas chez moi je suis dans mon coin je me serai le frein je sors je me sens franchement je pataille à ma famille j'avance si tu veux m'aider tu vas m'aider tu vas m'aider tu vas m'aider un ami basta c'est comme ça il voit la vie parce que je n'ai pas oublié de te dire ah ça va pas après puis voilà ça voilà mon album mais attends qu'est-ce qu'on appelle l'aide d'accord d'accord mais pourquoi 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 il n'a pas parce que moi j'ai écouté tes deux albums c'était des albums de très belles factures qui sont sortis à des moments opportuns à des bons moments où le zoulou même était en effervescence pourquoi est-ce que coco il n'a pas connu le grand succès qu'il méritait de connaître pourquoi c'est dans toi c'est dans toi aujourd'hui avec le recul tu te dis mais qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a qu'est-ce qu'il n'a pas marché qu'est-ce qui n'a pas marché tu sais qu'en ce temps tu as un producteur un producteur c'est celui qui investit pour toi parce que des gens ils pensent que produit c'est dans la bouche mais quelqu'un qui investit pour toi où il doit plus s'investir c'est là c'est le tout c'est là il recul tu as tu fais quoi attends mais tu oublies le courir mon deuxième album comme ça je t'ai oublié de courir dans toutes les radios moi-même ça le transport d'un producteur je me débattais c'est comme ça ça s'imposait que par la grâce de dieu aujourd'hui tu vois ici maman maman oui je me suis battu mon écran c'est moi et chanter il n'a pas chanter mais on a dit il fait plus tu fais quoi tu te bats tu vois un peu non aujourd'hui je dis merci à dieu je serais pour prendre un album que moi même j'ai produit c'est une grâce grâce ça c'est une grâce on sait à quel point ça voilà ça prend l'agence à l'énergie ça prend tout quoi comme ça voilà mais quand il est déjà dit tu vois tu as dit que c'est un métier tu rentres si tu rentres mais c'est qu'il n'est pas de maladie à l'époque à l'époque je sais pas comment s'appeler le gros frère pâtes à la mouche que le mot bruit un peu confié mais je n'ai pas la passe je n'ai pas senti n'est pas senti même il ya les émissions où il partait pour voir si c'était géré mais j'ai pas senti ça je pense que pas dans la mouche n'a pas fait le travail bon le travail n'est pas tout voilà pourquoi moi même si j'étais dans la bataille puisque c'est moi mais ma vie et c'est comme ça aujourd'hui et selon toi c'est ce que bon il sait pas il n'a pas cru en toi ou bien c'est quoi bon là il sait pas là il sait pas là il sait pas mais je vais pas rentrer dans certaines choses je pense que j'ai fait le reste mais je suis là je suis là on a de bons contacts super super mais pourquoi il est franchement moi il ya une question qui me taraude ça dit qu'aujourd'hui tu as fait cinq ans parce que six ans sans sortir d'album et tout dix ans je pense dix ans parce que c'est vrai parce que tu as soutien 2008 2018 aujourd'hui on en 2019 c'est là l'album va sortir oui c'est vrai ça fait plus que dix ans c'est vrai quand c'est dans une petite fin du travail c'est une période extrêmement douloureuse il faut que tu te défaces psychologiquement mentalement et tout ça sans compter que bon tu n'as plus le goût même d'aller t'arrêter dans un studio mais étant de te coucher on écrit une chanson et tout comment est-ce que comment est-ce que dans ta tête ça se passe en fait franchement dit c'est que nous autres on est né on est né chanteur on est né chanteur quand ce malheur m'a frappé comme dit franchement et je voulais plus et dans la musique parce que je me disais mais je me battais pour qui au juste et me battais pour qui pour des gens qu'on a qu'on a tant souffert où ça n'allait pas aujourd'hui dieu a pas mis d'avoir 500 pour partager eux ils sont plus tu fais quoi mais le dernier mot ne t'y revient jamais parce que ton destin tu ne peux pas le juger toi même c'est le dieu et je pense que quand je me couchais je me posais la question mais attends on me connaît ou c'est la musique a pas ce boulot me connaît ou ça c'est ce boulot et cela et je dis merci 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 à cette femme aujourd'hui que madame mon épouse qui m'a remonté le moral m'a dit tu peux tu peux encore chanter n'était de courage pas c'est ton travail que tu as choisi au fur et à mesure n'est fait qu'il me parlait mais pas les mais pas les et mon staff on staff mais petit mais petit du quartier mais m'a qu'on a déjà qu'elle a qu'une qui est mon manager a dit je pense que tu peux pas baisser les bras c'est le seul travail que tu as choisi rien n'est pas dans la vie et c'est comme ça j'ai repris voilà à la mise et je suis en train de préparer mon album pour que les murs mal sachent que je suis toujours là super super mais l'album va comporter comment des titres il va comporter des titres parce qu'il y a des featuring que tu as oui je pense que je vais faire des featuring mais j'ai pas encore décidé des artistes qui ont fait des features mais à propos d'artistes à propos d'artistes coco il est c'est quoi tes rapports avec les artistes aujourd'hui à l'instant maintenant on parle c'est quoi tes rapports avec les gars qui sont d'état génération comme de des sirops de bons rapports de bons rapports le respect des sens et respecte on se respecte on se respecte on se respecte on se respecte c'est le plus important c'est c'est respecté tu vois on se respecte quand on se voit on est content parce qu'on sait d'où on vient en fait on sait d'où on vient nous sommes des enfants on est très loin et quand on se voit on est très heureux tu vois avec eux y'a pas de problème y'a pas de problème ça c'est ma génération pas de problème à quelqu'un d'accord pas de problème mais non les légers bon je sais que je vous fais chanson tes petits fruits mes petits fois au diamant lui c'est ton petit frein même permis et tout ça je sais que eux même s'il n'y a pas bon rapport et tu vas les chicoter mais voilà la nouvelle génération révolution non la nouvelle génération c'est tout ça mes petits frères tout cela voilà moi je les estime tout ça je les estime tout ça c'est des petits frères que j'ai connu moi je disais ça c'est depuis sans pédro c'est des enfants que j'ai pu approcher quand je venais jouer à sans pédro je me respecte de bons rapports tout ça de la génération partout ils me voient vraiment à mes respectes d'accord mais pourquoi pourquoi il est pourquoi est-ce qu'on ne te voit pas c'est-à-dire qu'il y a un événement zouglouti qu'on voit pas qu'on peut aller c'est ce que j'ai dit un truc on est dans les grands moments mais c'est pas zouglouti moi ils me promènent soit il vient dans les vrais coins oublier mon papa c'est parce que c'est parce que les gars t'ont mis à l'écart mais c'est parce que toi même tu n'as plus envie d'aller dans ce genre de coin non ce n'est pas parce que je n'ai pas envie d'aller mais je t'ai hésité et j'étais donné la date au tout à quoi je t'ai dit non dans notre milieu il ya beaucoup de choses se passent on peut pas venir citer les noms des gens mais il ya beaucoup de choses dans le milieu je pense que si on veut s'aider on va s'aider on veut s'aider vraiment va s'aider tu vois ton frère soit un album mais soit un truc tu prends le cd à l'âge d'un jeu d'attenté tu vois un peu dans son vie s'aider mais c'est le truc et au famille c'est c'est un truc de huit coup quand on t'invite pas tu vas pas moi je vais pas parce que j'aime pas me faire humilier parce qu'on t'invite pas que tu vois c'est pourquoi tu vas chercher quoi qui t'invite est-ce que le fait de ne pas aller dans le coin est-ce que c'est pas ce qui a fait aujourd'hui que bon on peut dire que tu as été un peu oublié tu es intéressé dans la mémoire collective mais tu as un peu oublié parce que bonsoir on te voit pas souvent il est grand spectacle dans une certaine boîte de nuit bon on ne peut pas venir s'asseoir et ça ne peut pas inviter non mais ça va se laisser le fait ça je le fais je le fais comme ça d'une boîte qu'elle est espérée à zouglou souvent les as du zouglou les manitou l'exemple à l'exemple je regarde le site et 10 mois d'où c'est là il monte ce qu'il peut faire et puis je m'en vais ça j'ai le droit de le faire c'est ma musique c'est dans mon sang tu vois un peu pourquoi n'est pas assisté et là il s'agit du fil ça je le fais je me déplace même on va mon staff on dit bon on va écouter on va écouter connexion on va écouter les manitou on va écouter les as on est là on les écoute et celui-là il dit mon nom il monte on fait un truc comme ça mais puis je dis ça mais on parle des spectacles des spectacles les festivals ou des festivals on pense que il faut qu'on évite aussi pour s'exprimer c'est très important je dis ça moi j'ai pas un peu donc ne pas éviter des festivals qu'est ce que tu vas chercher qu'est ce que tu vas chercher je comprends je comprends pas vraiment ce que tu veux dire je comprends parfaitement alors qu'il est dit moi a pas à part la musique à part la musique et tout machin bon ça fait longtemps que tu n'as pas sorti d'album voilà on compte et rien c'est que tu mets pas des fins voilà donc est ce que voilà qu'elles sont tes activités à pas à par là mais si c'est pas indiscret quelles sont les activités que tu mènes n'a pas la musique pour la par la musique quand j'ai dit c'est pas grand chose c'est le milieu que tu fais c'est le milieu qui suit avec des petits business c'est le petit business ne peut pas que demain on se manque de toi donc j'ai des petites réalisations un peu un peu je pense que on va parler en profondeur c'est mieux comme ça c'est mieux comme ça on sait jamais c'est pas d'où ils sont donc on est là le gars là c'est mieux comme ça mais dieu permet dieu permet que quand je vois mes amis on s'invite on prend un pot c'est bon ouais c'est pas à toi c'est qu'on achète la boisson voilà c'est qu'il achète à l'âge de mondia parce que l'homme noir vraiment l'homme noir faut te méfier l'homme noir faut te méfier si tout l'homme noir c'est tout alors qu'il est bon je vais te poser une question peut-être j'ai dit mais pourquoi on dit mes deux ans mais lagopolin poignons yodé le coco tous ces gars là ils sont où et on les voit pas ils sont est-ce que toi tu as des nouvelles parce que comme toi tu es un vieux pèvre qui te demande non eux c'est ma vieux pèvre je sais mais toi tu viens juste après eux mais ça il est pour moi donc de temps en temps vous avez des ça il est pour qu'on ne pense pas parce qu'ils sont les poumons et c'est la base ça j'ai tout bon d'accord d'accord est-ce que vous n'avez pas des c'est bon on a pris que bon voilà c'est pas trop ça non mais j'aime vraiment et l'homme noir il ya des bonnes on a une bonne relation ça va c'est du grand frère petit frère on a quitté l'on est quitté à bobo on n'est pas quitté à ma couronne on est quitté à bobo donc ça va on se voit même il ya on est ensemble on a fait un petit frère coco diamant je pense qu'il ya des bonnes relations mais mais pourquoi moi j'ai appris que dans le milieu du zouglou voilà un temps tu as crié ton allez que tu as tu as fait un coup de gueule comme quoi toi tu as fait beaucoup pour certains artistes voilà tu as même écrit des chansons il y en a même qui ont volé certaines des chansons et tout ça tu ne veux pas parler de ça mais c'est ça le fait que la vérité non mais tu vois la comptabilité tu as fait des artistes tu as formé même c'est un zouglouman et voilà des amis tes propres amis qui sont de ta génération il y en a qui ont volé des doc ils ont sorti des albums avec tout ça aujourd'hui tu n'es pas là et ça tout ça ça t'énerve non ça va aller de ça non pourquoi ramzi ramzi ce n'est pas un autre milieu c'est pas un milieu personne ne voit la musique la chanson de quelqu'un c'est le zouglou chaque tout le monde chante comme il peut tout le monde chante comme il peut tout le monde chante comme il peut le chanter chanter quelque part le gars il assis il pige le doc c'est pas l'oeuvre de lui son esprit oui c'est ce qu'ils ont été dit dans le zouglou c'est quand tu chantes car après l'autre chante kapaï c'est pas la même manière tu vois un peu donc on se vole pas des chansons on se vole pas nous sommes des amis on s'entraîne comme on peut on se voit pas les chansons il n'y a pas fait non 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 c'est pas un avis il n'y a rien rien ne se vole pas les chansons je pense que moi je dis merci à dieu aujourd'hui que le zouglou est devenu quand même la musique qui est belle qui est considérée aujourd'hui et quand on se voit nous tous c'est très heureux parce que chacun aujourd'hui peut t'en ouvrir la main un ami qui dit à tiens tu vois on peut partager un peu c'est le plus important sinon personne n'a volé quelqu'un on sait quoi on se chante ce qu'on peut chanter on chante d'accord aujourd'hui et coco il est qu'elle quelle orientation tu veux aujourd'hui donner à ta carrière puisque lui là tu peux pas un album d'éditer l'album quelle orientation où tu comptes organiser ta carrière désormais ma carrière elle comme je dis maxi on a un staff je pense que ce staff là je même si l'acide de décider mais les staff faut respecter le staff d'abord c'est le plus important et puis cette carrière là c'est une carrière internationale contre préparer pas seulement abidjan abidjan tu as déjà un nom et puis quoi rien non mais il faut il faut conquérir quand tu reviens faut qu'on dise les revenus les revenus prend sa place c'est le plus important donc faut bosser c'est le travail qui va te faire payer ce n'a pas ça y'a rien tu vois un peu et cette carrière là je vous la confie aussi c'est pas à moi seul ma carrière c'est la carrière des ramsi c'est la carrière de son staff aussi qui est là parce que quand quelque chose est bon tout le monde croit à toi quand tu es bon chanteur on dit non pourquoi c'est mon grand frère pourquoi ne pas l'aider donc moi je pense que cette carrière aussi vous vous interpelle à cette carrière pour ce prochain qui vient bientôt ce petit bébé qui sera n'est pas des dates mais c'est la née et c'est la née parce que c'est du balèze c'est du balèze c'est du balèze pense que dieu seul pour diriger ma carrière ok ok alors pourquoi il est aujourd'hui toi en tant qu'un vieux père du zougou un doya du zougou aujourd'hui quel quel conseil parce que dans la vie rien n'est pas fait mais dans le couper des calais rien n'est pas fait dans le zougou rien n'est pas fait dans le rap rien n'est pas fait dans tout domaine rien n'est pas fait toi aujourd'hui puisque toi tu as pris du recul longtemps tu as eu le temps d'observer de voir certaines choses mais aujourd'hui quel conseil voilà quel conseil à visiter toi tu peux donner aux zougou en général c'est un conseil à donner à toute la famille zougou c'est d'abord d'être unis d'être unis ça c'est très important parce qu'avant d'être artiste ou glufine on a fait le royal faut qu'on soit unis surtout unis faut qu'on soit unis et il faut qu'on se respecte c'est pas parce qu'aujourd'hui le temps vogue c'est le plus sollicité toi ça te fait mal mais c'est son travail la fin il travaille bien en vogue on travaille comme lui par c'est dans ton coin la chanter quoi le gars il a chanté quoi mais il voyage toi tu veux c'est ça il a chanté quoi mais toi tu es là lui il voyage tu dis la chanter quoi tu veux un peu mais si à l'union il pense que tout ça là il pense que ça va aller c'est l'union son nom qui nous reste à retour d'être hypocrite on se dit certaines vérités on avance moi je pense que c'est ce qui est pour donner comme conseil surtout à la nouvelle génération donc avant la tête sur les épaules c'est très important très très important c'est de bon chanteur nous comment la tête sur les épaules ok c'est super alors voilà bon je suis venu d'attaquer mais je sais pas les gens voient les trucs qui trient tu connais c'est une question a été posé mais il n'est rien dribbler j'étais tout dit ramsey non les artistes double de sa génération il y a tant qu'une fois mais dans la rue même plus salue ces problèmes parce que les gars ils sont pris à la télé les gars ne considèrent plus bon il était pas de ça tu passes d'autre chose c'est pas c'est pas bien grave de toute façon comme ça il n'y a pas souci merci beaucoup d'avoir dessus et qu'il des façons chez toi merci beaucoup c'est très très gentil n'est pas l'émission tira sa fin moi je te laisse la caméra et tu diras tomber de fin on va y aller ok maxi à cette famille qui est venu me rendre visite ramsey et son staff je pense que d'avoir cessé souhaité bonne heure et année à toute toute la côte d'ivoire et à la télévision ivoirienne ivoire tv musique qui fait beaucoup pour les ivoirien pour la musique ivoirienne ça faut le dire oui fois je pense que je n'ai pas grand chose à dire je vous invite et à mon staff qui est là matkou manadja il ya plus manadja et à mon bébé qui est là mon nom pourquoi c'est mireille aujourd'hui épouse lago accepter ne soyez pas jaloux accepter vous voyez c'est légal mais malgré ça ils m'ont dit que tu vois non hé allah hé allah arrêtez même les mariés ils font un peu m'ont fait rien vous gâtir à ramsey ouais bague à la bague à ce moment là vous voyez ramsey il a même pas porté un vraiment est suffisant de vous la zivoire que ce pays là soit toujours bon et qu'on se font soit heureux est ce que le film et vous demande pardon pardon sont unis c'est l'union qui fait la force que dieu vous bénisse alors mesdames et messieurs nous étions avec le grand coco il est grand chanteur devant Dieu et devant les hommes. C'est pas petit chanteur. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Même à mes montagnes, c'est Yvort TV Musique. Vous étiez à l'émission Far Far. Avec votre aimé serviteur, le Dairee. C'est lui qui est là. Canal 209 du bouquet Canal Plus Afrique. On est ensemble. Soko Soko à la supervision. Celui qu'on appelle William Santiago. Willy Willy. À la caméra, sans oublier M. Denis Denis qui est à la post-production. Roland Lébenguis qui réalise cette émission. Soko Soko, ça c'est une mélodie que tu viens de dire. Ça veut dire qu'on voit l'école ensemble. On n'a pas les mêmes choses. Pourquoi tu as coupé ? Non, Ramzy, c'est pas comme ça. C'est pas tout pour la partie. Mais ça, je me suis en train avec le grand C'est la famille. On est ensemble. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Ivoire TV Musique 100% Hit La chaîne de tous les hits